Salut, ici Étienne. Ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour parler de notre nouveau livre de recettes, 29 recettes au poulet, que tu peux manger à volonté pour perdre environ un livre par semaine. Il y a un spécial en ce moment sur le livre et l'information va être dans le même email dans lequel j'ai mis ce vidéo. Si tu veux aller voir ça, on a une vidéo qui parle du livre et tu vas avoir un rabais sur la page pendant le lancement, pendant le spécial cette semaine. Donc, le sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est comment est-ce que c'est possible de manger à volonté et de perdre un livre par semaine quand même. Puis qu'est-ce qu'elles ont de spéciales ces recettes-là au poulet qui fait que tu peux en manger autant que tu veux et maigrir quand même. Bien, ce n'est pas des recettes de poulet normales que tu peux trouver dans n'importe quel livre de recettes. C'est vraiment des recettes spéciales qui ont été modifiées pour inclure le plus possible d'aliments dans la fameuse liste des 116 aliments que tu peux manger à volonté pour maigrir quand même, pour maigrir d'environ un livre par semaine. C'est pris dans mon livre « Maigrir sans avoir faim » que j'ai sorti l'an passé. Et l'idée avec ce livre-là, c'est que j'ai fait de longues recherches pour trouver des aliments qui avaient des caractéristiques spéciales, qui faisaient que tu pouvais en manger autant que tu veux et maigrir quand même. Puis l'idée dans le fond, c'est que pour maigrir, le truc, ce n'est pas de manger moins. Puis c'est vraiment là-dessus que je veux mettre l'accent aujourd'hui. L'approche de faire une diète, de te priver pour manger moins, ce n'est pas une bonne approche parce que tu finis par avoir faim. C'est normal, tu manges moins, tu as faim. Il n'y a rien à faire. Puis si tu as déjà fait des diètes, tu t'es probablement déjà cassé la gueule avec ça. Tu arrêtes de manger au début ou tu manges moins, tu coupes des aliments, tu te prives, ça va, c'est plate, mais bon, tu es capable de toffer. Mais là, après deux semaines, trois semaines, un mois, puis si tu as beaucoup de volonté, je ne sais pas, deux mois à l'un moment donné, tu es sûr de lâcher parce que tu as tout le temps faim. Puis là, tu finis par être obsédé par la nourriture, tu salives quand tu en vois. Il faut que tu t'empêches d'aller dîner avec tes amis parce que tu vas virer folle. Ça, ce n'est pas une vie, tu sais. Donc, le truc, ce n'est pas de manger moins pour perdre du poids. Le truc, c'est de manger plus des bonnes affaires. Il y a des aliments que tu peux manger qui ne te font pas prendre de poids et qui vont même t'aider à perdre du poids. C'est des aliments riches en eau, des aliments riches en protéines, puis des aliments qui ont d'autres caractéristiques qui vont t'aider à ne pas prendre de gras et qui vont t'aider, en fait, qui vont aider ton corps à maigrir naturellement, à maigrir normalement. Fait que, puis quand tu manges beaucoup de ces aliments-là qui sont bons pour toi dans le fond, bien, tu n'as pas faim pour les autres, puis tu perds du poids. Alors, tu manges mieux des bonnes choses, puis tu ne manges pas des mauvaises choses. Donc, tu perds du poids sans avoir faim parce que tu t'as beau de ces aliments-là qui t'aident à maigrir sans avoir faim, qui font perdre du poids naturellement. Donc, c'est vraiment ça que moi, je recommande. Je recommande de manger plus des bonnes choses, puis d'en manger autant que tu sois plein, puis c'est pour ça que c'est à volonté, là, il faut que tu en manges vraiment autant que tu veux. Puis là, quand tu es plein de ça, tu n'as plus faim, puis tu ne manges pas des mauvaises choses qui te font grossir. Tu manges juste des bonnes choses qui te font maigrir, puis tu peux réussir à perdre du poids sans avoir faim. Et dans les 29 recettes au poulet qui sont dans le livre qu'on vient de sortir cette semaine, bien, tu as plein de ces ingrédients-là. C'était une des critiques du livre que j'ai sorti l'an passé. C'était peut-être un petit peu trop théorique, il n'y avait pas assez de recettes. Il y avait la liste des aliments, mais je ne te disais pas comment cuisiner avec. Bien, là, tu as toutes les recettes pour savoir quoi tu as cuisiné avec du poulet. Et ce sont des recettes rapides, simples, faciles à faire aussi. Ce sont des recettes express. Donc, si tu es une personne qui cuisine pour toute la famille, puis tu aimes faire des repas gastronomiques, ça ne sera peut-être pas bon, mais si tu es plutôt pressé, puis tu veux garder ça simple, tu vas aimer les recettes qui sont là-dedans. Plus d'informations dans l'autre vidéo avec l'info sur les recettes, je te mets le lien dans l'email. Si tu me regardes sur YouTube en ce moment, en dessous de la vidéo, il y a une page spéciale, un lien où tu peux t'enregistrer, me laisser ton email pour recevoir plus d'informations là-dessus. On se reparle demain avec plus d'infos sur ces aliments-là spéciaux qui te permettent de perdre du poids, même si tu les manges à volonté. À demain.